le grand jour est arrivé pour notre cobaye vincent à rendez vous sur le circuit de manikour avec ludovic simon un pilote de formule 1 il le retrouve à l'atelier en pleine préparation du bolide je crois que j'ai jamais dépassé le 100 50 160 en voiture en fait bah écoute donc on va peut-être faire un effort aujourd'hui un petit peu plus vite cette voiture là ça va nous donner un zéro à 100 deux secondes et quelques deux secondes on est complètement collé alors dans ce cas il va falloir que tu fasses de moi un pilote de formule 1 on va essayer on est en train de sortir une voiture là c'est quoi ça c'est une formule un peu modifié puisque tu peux remarquer qu'elle a trois places c'est la formule 1 familiale exactement toi tu vas m'enseigner le pilotage en étant à la place du pilote voilà et moi à la place du passager et tu subiras je vais subir un petit peu donc on va commencer avec ça avant tu vois je me suis habillé combinaison automne hiver c'est un joli pyjama que tu as là mais on va s'équiper un petit peu différemment en voiture comme on est attaché il faut être totalement couvert d'un tissu unifugé donc les combinaisons sont spécifiquement étudiés pour ça allez go tu peux peut-être pas faire de moi un grand champion de formule 1 mais peut-être une une petite graine un petit graine à des goûts un embryon vincent est prêt il a enfilé sa tenue unifugé pour son premier tour de piste et c'est parti pour un cours de pilotage avec un premier freinage il ya une bonne adhérence quand même ça se fout bien à droite donc à chaque fois tu peux constater pour rentrer dans un virage par l'extérieur pour plonger à l'intérieur et finir sur l'extérieur en sorties la vache dans le freinage de fou c'est très glissant avec l'humidité et les températures basses les pneus mettent plus de temps à chauffer résultat l'adhérence est faible et ludovic a du mal à contrôler sa voiture et on finit sur le gazon une belle pelouse au passage je me fais un petit gommage du casque ça y est on va retourner sur la piste et c'est reparti comme quoi il faut avoir des réflexes vraiment voilà ça glisse encore même en ligne voilà voilà puissant je ne pensais pas que l'accélération elle est trop si forte en fait tu as vu il fait trois degrés dehors en fait on a du mal à chauffer c'est mouillé en plus donc faut constamment constamment faire très attention au sol pour des raisons de sécurité ludovic refuse que vincent conduise la formule 1 dans de telles conditions climatiques une déception pour notre cobaye qui va être de courte durée quelques jours plus tard la piste du circuit de manicour est de nouveau praticable cette fois vincent va pouvoir monter seul dans une formule 1 va-t-il réussir à la piloter te revoilà tu vas être gentil avec moi aujourd'hui bon j'ai confiance j'ai confiance j'ai confiance tu montes dedans debout comme si tu rentrais dans ta baignoire baignoire sarcophage quand même il faut beaucoup de place à quelques minutes du départ la pression monte on sent t'es prêt ouais ouais là faut que tu sois vraiment dans le match que tu ne penses qu'à la conduire j'ai hâte d'y être mais il ya une vraie appréhension en fait donc je vais rester humble au maximum ok à voiture exceptionnelle démarrage exceptionnel à l'extérieur de l'engin vincent se lance enfin au volant de la formule 1 mais il n'est pas très à l'aise j'arrive pas à passer la deuxième une fois la deuxième vitesse enclenchée ce sont les virages qu'il faut négocier petit freinage ici à dans le virage je commence à sentir la tête je suis obligé de contrebalancer oh c'est génial ah ouais je sens léger quand je freine là oh 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 je sens bien là il ose il tente des trucs il ya une très bonne approche et puis on sent son rythme qui progresse voilà encore un petit peu plus de rythme un peu plus de régime En ligne droite, Vincent va jusqu'à 250 km heure. Alors, c'est dément. C'est extraordinaire. Alors, pendant que tu as roulé, on a filmé, mais on a aussi mesuré les jets que tu as pu prendre. On va aller analyser tout ça. Les jets sont représentés par une bille rouge en bas à droite de l'écran. 1,47. Jusqu'à 2. C'est passé à 2. Deux fois le poids de Vincent, soit plus de 150 kg dans les courbes. Lors des courses de Formule 1, les pilotes peuvent encaisser jusqu'à 4 ou 5 jets. C'est des jets qui sont très courts quand même à chaque fois. Oui, c'est très court. Les jets les plus importants, c'est les jets latéraux. Il y a beaucoup de latéral et du freinage. Maintenant que je sais encaisser les jets, plus ou moins, on va passer à l'étape 2, c'est ça ? Ce serait peut-être bien qu'on aille faire un petit chrono. Un chrono, carrément. Je sens que tu veux m'humilier, toi. Je prends mon casque, mes gants, et c'est parti. Pour plus de sécurité, Vincent et Ludovic ne vont pas faire la course côte à côte, mais l'un après l'autre. Et après un premier tour de chauffe pour chacun, Allez, c'est parti ! Ludovic, casque blanc, démarre en trombe, et au premier virage, Relâche ! il prend une légère avance sur Vincent. Mais la ligne droite semble beaucoup mieux réussir un autre cobaye. Oh, non, là, ce que ça pousse ! Il rattrape une partie de son retard. Ça va vite, ça va très très vite ! Malheureusement pour Vincent, les virages se multiplient. Ah, j'ai dérapé un petit peu ! Et l'expérience de Ludovic lui permet d'avoir les bons réflexes et de ne pas trop ralentir dans cette partie plus technique. C'est donc Ludovic qui va passer la ligne d'arrivée le premier. Vincent va-t-il terminer sa course sans encombre ? Là, c'est le virage le plus difficile. Faut que j'y aie doucement pour pas faire un tête à queue. Je sais que ça peut venir à n'importe quel moment. Hop, je prends les vibreurs ! Oh, c'est démon ! J'ai quand même 22 secondes de plus que toi autour. Peut-être que c'est lié à tes 22 ans de plus aussi. Peut-être. Je pense que tu t'es régalé. Ah, je me suis régalé ! J'ai piloté une Formule 1, quoi ! Ah, tu peux le dire. C'est un truc de dingue ! Mais alors pour être aujourd'hui vraiment un pilote de Formule 1, il faut d'abord avoir des bons réflexes. C'est hyper important. Il faut pouvoir encaisser les jets, donc la force qui est exercée sur son corps. Donc avoir une préparation physique... C'est important quand même. Et puis il faut avoir une vraie connaissance technique, une connaissance du pilotage, avoir les bonnes trajectoires. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde. Allez, au maximum de l'adhérence ! Et je vais remettre à fond la caisse, là ! Allez, la patate ! La grosse patate ! Oh, c'est dingue ! Allez, gros freinage ! C'est super. Alors là, tu m'as fait vivre un truc incroyable. Écoute, j'aime partager ma passion, donc c'est... Bah là, tu l'as bien partagée. Allez, je te laisse la reprendre. Je pense que tu seras bien meilleur que moi. Salut, à bientôt ! 22 secondes du quart.